... Bonsoir à tous, Sylvie Desbrosses. Moi, je suis là ce soir pour essayer de vous faire prendre conscience, enfin, en tout cas, un maximum de personnes, qu'aujourd'hui, et encore plus qu'hier, le bien-être et la performance sont deux notions qui sont complètement indissociables. Pour ce faire, je vais partir de ma propre expérience professionnelle. Donc, moi, j'ai été pendant sept années chef de rayon en grande distribution, donc dans plus de sept années, plusieurs domaines d'activité, mais grosso modo, j'ai travaillé pour ces quatre enseignes-là. Au cours de ces sept ans, évidemment, j'ai assisté à un certain nombre de formations, des formations toujours en lien avec le management, puisque c'était mon métier, surtout sur la conduite de rayon, la gestion de conflits, des choses comme ça. En sept ans, j'ai fait exactement les mêmes formations dans les quatre enseignes différentes, clairement. Du coup, si je devais faire un bilan de ces formations, ben, pas terrible. Enfin, franchement, elles ne m'ont pas apporté grand-chose. Sur le terrain, voilà, savoir qu'il faut répondre ci, répondre ça, en telles circonstances, c'est sympa, mais une fois qu'on y est, si on ne comprend pas la personne en face, on a beau appliquer bêtement des règles, ça ne marche pas. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller chercher à comprendre ce que c'est la performance, puis après, on va essayer de trouver des formations en adéquation. Donc, aujourd'hui, vous ouvrez un dictionnaire. Si vous cherchez au mot « performance », vous allez trouver trois synonymes principaux, le succès, l'exploit et la réussite. Voilà. Aujourd'hui, la performance, c'est ça. Si je dois creuser, puisque là, on parle de bien-être et de performance en entreprise, la performance en entreprise, encore une fois dans le dictionnaire, c'est en gros, c'est tourner vers le client et l'idée, c'est de répondre aux attentes et aux besoins du client grâce à des actions efficaces, efficientes et pertinentes. Bon, bien, OK. Maintenant, comment on va aller trouver ces actions efficaces, efficientes et pertinentes ? Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, je dirais qu'il y a deux leviers principaux, qui sont la machine et l'humain. Donc, la machine, grosso modo, ça va concerner surtout l'industrie, clairement. La machine, OK, c'est super, mais ça ne s'est pas doué d'émotions, ça ne ressent rien, ça produit, ça tombe en panne, on la répare, elle reproduit et la performance, elle est toujours là. Donc là, pas de problème. Maintenant, le levier sur lequel on peut vraiment actionner, et c'est certainement le plus important, ça va être l'humain. L'humain, ce sont nos collaborateurs, ce sont nos équipes, et sans eux, clairement, la performance, elle ne pourra pas être atteinte. Que la machine, sans l'humain, ça ne marchera pas. L'idée, c'est évidemment de développer la relation à l'autre, puisque aujourd'hui, dans n'importe quel domaine que ce soit, au niveau personnel ou professionnel, s'il n'y a pas de communication, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'on forme un groupe, tous, et sans communication, on fait du sur place. Ce sera le rôle du manager, clairement, il est là pour gérer son équipe, faire en sorte que tout le monde communique, que tout le monde s'entende. L'idée, c'est que sans lui, le groupe a du mal à se constituer et à exister. Maintenant, ce qui m'embête, je prends ma petite... J'ai repris mes fiches de poste de l'époque. Mission managériale, j'ai lu. Recruter, former, animer, développer, analyser, optimiser, piloter, mesurer. Et en dernier, j'ai vu accompagner. Donc, j'ai eu un mot qui avait vraiment un lien avec l'humain. Selon moi, le management, ce n'est pas que piloter, mesurer et optimiser. C'est surtout fédérer, motiver, écouter son équipe. Pour moi, en tout cas, je l'ai vu sur le terrain, ce sont les notions principales. Dans quel but ? L'idée, c'est vraiment que le manager ait un rôle qui soit écouté, qui soit crédible auprès de son équipe. Sans quoi, franchement, il aura du mal à la gérer. L'idée principale, évidemment, c'est d'arriver à une cohésion d'équipe. Encore une fois, si on veut aller chercher un objectif commun, il faut que tout le monde soit soudé. Et ça, forcément, ça passera par, encore une fois, la relation à autrui. L'idée, c'est que pour arriver à la cohésion d'équipe, il n'y a qu'une solution, c'est que tout le monde ait confiance en soi. Sans quoi, les gens n'auront pas le sentiment d'appartenance au groupe et, mais t'avis, qu'ils auront du mal à avancer au sein du groupe. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui sont mis de plus en plus à la disposition des entreprises. C'est encore pas gagné, mais on avance sur le sujet. Par exemple, des formations de, exemple, sophrologie, de yoga. Il y a de l'art théâtral aussi pour aider les managers à parler en public, à être crédible face au regard de son équipe. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis vraiment convaincue, ça m'a manqué et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le partager, que le bien-être, c'est une clé d'entrée pour aller vers la performance de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, moi, j'essaye de, en tout cas, j'ai pour projet de travailler avec les entreprises pour vraiment leur faire comprendre que sans ces formations de bien-être, je n'ai pas parlé de tout, évidemment, parce que j'en garde sous le pied, mais il y a beaucoup de leviers. Donc, c'est comme ça qu'on pourra avancer. Voilà.